Je sais pas vous mais j'ai l'impression que mon chien croit que je travaille pour lui Genre là juste avant de sortir j'étais en train de travailler et il me fixait tout le long Bon on sort quand ? Il me faisait des bruits, il me faisait des Et je pouvais plus rien faire, il fallait que je le sors tout de suite, j'avais pas le choix Et le pire dans tout ça c'est que ça conditionne son comportement par la suite Genre s'il est pas satisfait de sa balade, il sera pas câlin, il va pas m'approcher Il va avoir le somme contre moi et il va clairement me le faire comprendre Par contre quand il a une bonne balade et qu'il est satisfait Là c'est des câlins, il est proche de moi, il écoute parfaitement Par contre ça dure deux heures Bah oui parce qu'après il se dit ça y est moi j'étais sympa avec toi Maintenant je vais ressortir, retravaille espèce d'humain Si vous avez pris des huskies alors là misère de misère, les drama queen par excellence Et on compare le huskies au chat justement parce qu'il est dans une optique de consommateur Je dis consommateur parce que justement on dirait après une balade il va me noter comme sur Uber avec des étoiles S'il pouvait parler il me dirait ah non aujourd'hui ta balade elle était éclatée, service moyen, en plus c'était pas de bonne humeur C'est deux étoiles Parce que quand tu prends un huskies on te prévient pour l'aspect fugue, il faut faire attention, la liberté etc Par contre l'aspect drama queen ça on en parle pas assez Sauf que quand je le regarde je me dis que dans tous les cas j'aurais pas pu prendre un autre chien En plus le chien ressemble à ça